Hey salut tout le monde c'est Matt ! Bon tout d'abord veuillez m'excuser pour cette absence de vidéo là pendant presque deux semaines j'ai eu pas mal de choses perso à gérer ce qui fait que ça ne m'a pas permis de pouvoir travailler sur les vidéos le soir et le week-end comme j'ai l'habitude de le faire donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit décalage dans le planning de ce que j'avais prévu de faire initialement bref là n'est pas la question je vous propose que l'on parle cette semaine de l'intercom Cardo Pack Talk Bold avec les fameux écouteurs JBL c'était un intercom qui m'intriguait réellement et notamment au niveau des haut parleurs les fameux haut parleurs JBL et j'ai pu réaliser cet essai grâce à Motoblues donc motoblues.com si vous ne connaissez pas c'est un site internet qui vend énormément de matériel pour la moto donc je préfère vous le préciser parce que je me rends compte que c'est un site que tout le monde ne connaît pas forcément et comme ils sont du Nord Pas-de-Calais comme moi moi je suis près de Lille, eux aussi ils sont près de Lille ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger et aussi mettre en avant des entreprises qui sont de mon coin donc voilà vraiment un grand merci à eux pour m'avoir fourni cet échantillon et ce qui me permet ainsi de réaliser cet essai complet que je vais vous partager juste maintenant cela fait donc environ deux mois que j'essaye ce Pack Talk Bold JBL j'ai pu l'essayer dans plein de situations, j'ai pu le tester sous la flotte j'ai fait un gros aller-retour dans les Alpes avec donc j'ai fait à peu près 36 heures de moto avec l'intercom sur les oreilles donc vraiment j'ai pu le tester de fond en comble et je vais pouvoir vous partager mon avis complet sur ce dernier c'est parti ! attaquons tout d'abord par le contenu de la boîte du Pack Talk Bold qui est vraiment pléthorique, clairement il ne manque absolument rien donc on va bien entendu retrouver l'intercom Pack Talk Bold les haut-parleurs JBL de 40 mm de diamètre qui sont l'air de rien un petit peu plus gros que la moyenne mais ça on en reparlera juste après le kit audio permettant de fixer l'intercom au casque de la moto un stick base au cas où vous ne voulez pas utiliser la pince mais plutôt un adhésif un microphone filaire, un microphone hybride, différents types de velcro et mousse pour pouvoir bien positionner les écouteurs et le micro et enfin un câble de charge USB A vers micro USB l'installation se fait globalement sans trop de difficultés on a donc cette fameuse pince qui vient donc se clipser à l'intérieur du casque donc il faudra quand même avoir un casque avec un peu d'espace pour pouvoir l'insérer autre détail important quand même à signaler c'est que les haut-parleurs sont quand même assez gros donc vous voyez ils sont un peu plus gros que la moyenne au niveau des dimensions et de ce fait il faut vraiment des vrais emplacements dédiés aux écouteurs dans votre casque parce que si vous n'avez pas ça franchement vous allez vraiment les ressentir fortement au niveau de vos oreilles et ça risque de ne pas être très agréable donc moi dans mon cas sur mon fidèle Nex XW ED2 dont j'ai déjà sorti le test sur la chaîne vous pouvez le retrouver en descriptif pas de soucis il y a les trous en fait pour pouvoir insérer les écouteurs mais ça passe vraiment tout pile il n'y a vraiment pas plus de place une fois que les écouteurs sont positionnés il ne reste plus qu'ensuite à gérer tous les différents câbles alors là aussi au niveau du câble de connecteur des écouteurs on est sur un jack 3,5 mm donc l'air de rien ça prend quand même un petit peu de place donc sur mon casque Adventure ça n'a pas posé de soucis parce que globalement il y a de la place en fait entre les mousses et la calotte pour pouvoir venir caler tout ça mais pareil si vous avez un casque Racing ou un casque vraiment très très fin où il n'y a pas beaucoup de place prenez aussi en compte ce paramètre parce que potentiellement ça pourrait être gênant la finition du support et du boîtier sont excellentes il n'y a vraiment aucun reproche les plastiques sont vraiment robustes on a une cale qui vient vraiment bien fixer en fait l'intercom directement sur le support donc il n'y a pas de risque qu'il parte en roulant et au niveau du boîtier en lui-même là aussi tous les boutons sont vraiment bien cliquants j'aime beaucoup d'ailleurs cette petite partie qui ressorte qui est super saillante et qu'on ressent vraiment fortement sous le doigt lorsqu'on le manipule avec ses gants ce qui fait que les trois boutons sont vraiment très faciles à ressentir lorsque l'on roule et pareil pour la molette qui est cliquable également elle est très facile à manipuler et permet comme ça facilement de monter ou baisser le volume pour la petite antenne qui servira pour le mode DMC dont on va parler juste après là aussi pas de difficulté à signaler elle se manipule très facilement avec les gants et fait très robuste je l'ai manipulé plein de fois je l'ai un petit peu embêté on voit vraiment que ça bouge pas et que c'est globalement assez solide bref comme vous le voyez dans mon cas il n'y a aucun souci l'intercom est bien positionné il n'y a aucun fil qui dépasse c'est vraiment nickel et au niveau du ressenti et bien je ne ressens pas grand chose au niveau du placement des écouteurs sur mes oreilles mais ça on en reparle juste après sur la partie du confort abordons maintenant les fonctionnalités de ce pack talk ball et là clairement c'est un petit peu le premier de la classe ils ont essayé de lui mettre toutes les fonctionnalités qui sont actuellement disponibles sur le marché et ils ont tout mis dans un intercom donc au niveau de la connexion on est sur du bluetooth 4.1 donc c'est pas du bluetooth 5 mais vous allez voir c'est clairement pas gênant grâce à cette connexion il peut se connecter à n'importe quel type de smartphone n'importe quel type de GPS donc là dessus il n'y a aucun souci au niveau des modes de discussion il est donc compatible radiofréquence avec n'importe quelle marque d'intercom que ce soit du Midland, du Senna toutes les autres marques en fait que l'on peut connaître il va fonctionner avec donc ça là dessus il n'y aura aucun souci donc c'est toujours pratique pour parler avec un pote ou plusieurs si justement vous les enchaînez les uns après les autres par contre l'inconvénient de ce système c'est que si quelqu'un part au milieu de la chaîne il faut refaire tout l'assemblage donc toutes les connexions c'est un peu l'inconvénient des systèmes à l'ancienne et en plus de ce système de communication classique il intègre le fameux système de discussion mesh le fameux DMC dont le gros avantage est qu'il permet donc de parler jusqu'à 15 motards ensemble et le gros intérêt c'est que si quelqu'un s'en va en fait du groupe automatiquement le système recompose le groupe sans forcément devoir refaire l'appairage donc j'espère que c'est assez clair comment je l'explique mais en gros ça vous fait une espèce de toile d'araignée en permanence qui vient comme ça se réattacher et se réassembler sans faire quoi que ce soit donc c'est hyper pratique le DMC par contre le gros inconvénient c'est qu'il faut forcément des intercoms de la même marque pour que ça fonctionne donc il faut d'autres modèles cardo intégrant le DMC si vous avez un ami qui a un Senna et qui a la fonction mesh qui est l'équivalent du DMC mais chez Senna ça ne marchera pas ce sont deux technologies un petit peu différentes donc incompatibles et là il faudra passer par le système de communication à l'ancienne donc voilà c'est un petit peu l'inconvénient et l'avantage de cette technologie et dernier détail sur ces systèmes de discussion donc au niveau de la radiofréquence classique sachez donc que cardo annonce 1,6 km de portée mais dans la réalité comptez plutôt 1 km grand maximum parce qu'avec les bâtiments et tout ça on n'arrive jamais aux distances qui sont annoncées par les fabricants et pour le système DMC donc le système mesh là cardo annonce 8 km donc là aussi c'est quand vous commencez à chaîner 15 motards ensemble sinon dans la réalité vous êtes aussi plutôt à environ 1 km 1,2 km de portée grand maximum d'un motard à l'autre donc voilà comme ça on a évacué le sujet de la discussion entre motards je suis désolé j'ai pas pu le tester de fond en comble comme je le voulais parce que je n'avais qu'un à disposition mais j'ai quand même fait mes petites recherches sur les forums américains sur les sites internet américains YouTube aussi où il y avait pas mal de vidéos et globalement je n'ai vu personne se plaindre de la qualité sur les discussions de motard à motard donc là dessus vraiment rien à craindre autre fonctionnalité qui plaira aussi à pas mal de monde c'est qu'il est compatible donc radio FM comme pas mal d'intercom mais là le gros intérêt c'est qu'il est aussi compatible RDS donc l'intérêt du RDS c'est que lorsque vous commencez à voyager au travers d'un pays souvent la radio fréquence de la radio change et là le système en fait automatiquement le détecte et comme ça il reste sur la bonne fréquence pour que vous gardiez tout le temps la bonne radio comme dans une voiture au final mais là en fait vous l'avez directement intégré dans l'intercom et dans l'application que je vais vous montrer juste après vous pouvez comme ça mémoriser jusqu'à 6 stations autre détail intéressant sur la partie radio donc vous pouvez si la personne qui est votre passager ou votre passagère a aussi un pack talk bold lui partager la station FM que vous êtes en train d'écouter afin d'avoir une écoute simultanée à deux au niveau de l'usage avec un smartphone puisqu'au final moi c'est ce que j'ai fait le plus avec cet intercom et bien comme on est sur du Bluetooth 4.1 on a une qualité de son stéréo donc on a vraiment un débit qui peut être poussé assez loin ce qui va faire d'ailleurs honneur au haut-parleur JBL dont je parlerai juste après l'autre avantage c'est qu'avec ce système on va pouvoir connecter en simultané un smartphone et un GPS ce qui permet ainsi de mixer en fait les flux audio et ainsi avoir la musique de votre smartphone qui diminue lorsque vous avez une commande GPS qui est indiquée vous avez les deux qui sont en fonctionnement permanent et ça évite d'avoir l'un qui fait pause quand l'autre doit fonctionner dans les autres fonctions à signaler mais que personnellement j'ai désactivé c'est toutes les fonctions de reconnaissance vocale donc Vox et la détection du mot-clé Google alors pourquoi j'ai désactivé cette fonction de commande vocale interne à l'intercom et cette fonction permettant de lancer Google Assistant d'une commande vocale et bien tout simplement parce qu'ils n'ont fait que se lancer au moment où je n'en avais pas besoin donc en fait par exemple juste quand je disais OK et bien il avait l'impression que je disais le fameux mot-clé OK Google donc c'était toujours un petit peu gênant parce qu'on n'avait pas forcément envie que le système se lance à ce moment-là pareil pour le système pour dire écardo il avait tendance à se lancer en fait quand je disais hé ou salut donc c'était pas très pratique donc j'ai tout désactivé ces fonctions-là mais voilà le gros intérêt c'est que vous pouvez comme ça commander le système à la voix seulement moi personnellement je préfère largement appuyer sur le bouton de l'intercom pour pouvoir contrôler ce genre de choses c'est beaucoup plus pratique et plus pertinent sinon au niveau des derniers raffinements à signaler que je trouve vraiment super agréable c'est le AGC le Auto Gain Control qui s'occupe en fait d'augmenter ou d'abaisser le volume en fonction du bruit ambiant donc ça permet comme ça en fait de ne pas devoir tout le temps jouer avec la molette on a ainsi le son qui est adapté au bon volume quelle que soit la vitesse ou le vent que l'on peut avoir en fait au niveau du casque ce petit paramètre peut d'ailleurs être directement ajusté dans l'application que je vais vous montrer juste après et enfin un dernier détail qui est hyper important pour moi parce que je roule en trail en off-road et aussi par tous les temps sur le bitume donc notamment beaucoup sous la flotte c'est que cet intercom est certifié IP67 donc autrement dit il est étanche à l'eau et à la poussière ça peut paraître un détail pour beaucoup mais franchement quand vous avez d'autres modèles de certaines grosses marques comme par exemple Senna qui sont simplement résistants à l'eau et à la poussière et bien ça signifie qu'un modèle Senna comme le 30K vous pouvez rouler deux heures sous la pluie et en gros au bout de deux heures il va commencer à avoir des infiltrations d'eau et il va commencer à déconner moi c'est ce que j'ai vécu personnellement j'en ai fait changer deux comme ça j'ai eu ça aussi sur le 20S là avec le Packtalk Bold j'ai vraiment pas eu de problème donc on est vraiment sur un modèle qui est réellement résistant à l'eau et à la poussière donc voilà pour le détail de toutes les fonctionnalités de ce Packtalk Bold et là vous allez sûrement vous dire oulala pour commencer à piloter et maîtriser tout ça il va falloir faire des combinaisons de boutons dignes des Konami Code de notre enfance et bien non en fait on va piloter tout ça grâce à l'application Cardo Connect qui est une nouvelle application qu'ils ont développé spécifiquement pour ces modèles Packtalk et franchement ils ont bien changé la donne elle est vraiment ergonomique ce qui n'était pas le cas de l'ancienne application Cardo que j'avais avec mon Q3 qui était pour le coup très préhistorique là c'est vraiment différent rapprochez-vous je vais vous montrer au niveau de l'application intitulée sobrement Cardo Connect on va retrouver en fait toutes les fonctions qui sont normalement contrôlables directement depuis les boutons mais là on va pouvoir le faire directement dans une interface beaucoup plus simple à comprendre donc vous avez ici la fonction accès rapide qui va permettre de retrouver toutes les fonctions les plus communes que l'on veut utiliser donc contrôle vocal rappeler le dernier numéro faire un appel rapide piloter la musique la radio discuter avec quelqu'un couper le son ensuite on va retrouver la partie téléphonique qui vous permettra comme ça de stocker donc des numéros favoris mais aussi d'aller directement chercher quelqu'un dans vos contacts pour pouvoir lancer un appel dans la partie intercom on va retrouver deux parties donc la partie DMC pour les fameux groupes de discussion donc vous pouvez soit directement créer vous-même un groupe de discussion donc c'est super facile vous voyez je lance le groupe et là les gens n'ont plus qu'à se connecter en faisant eux de leur côté rejoindre le groupe on peut soi-même rejoindre un groupe directement si quelqu'un a déjà créé le groupe de discussion et ça permet comme ça d'aller discuter jusqu'à 15 motards donc ça c'est vraiment balèze et ensuite si vous activez le mode bluetooth plutôt que le mode DMC vous voyez ça se fait automatiquement et bien là pareil vous pouvez directement discuter avec d'autres personnes pour faire l'appairage et tout est expliqué donc il n'y a vraiment pas de manipulation à faire au niveau de l'intercom c'est beaucoup plus simple à gérer dans la partie musique là franchement je n'ai pas trouvé ça utile parce qu'en fait ça permet simplement de piloter les médias qui sont stockés dans l'appareil donc autrement dit il y a de moins en moins de personnes quand même qui utilisent des fichiers MP3 directement stockés dans son smartphone et c'est dommage ça ne marche pas avec Spotify ni Deezer ni YouTube donc vous ne pouvez pas vraiment vous en servir au final de cette partie là et enfin la partie radio FM qui elle vous permettra donc de sélectionner directement une station et de la mémoriser en fait parmi vos 6 stations favorites et à chaque fois comme ça vous avez un suivi RDS qui permet automatiquement donc de suivre au fur et à mesure votre fréquence en fonction de vos déplacements dernière partie intéressante à aller voir c'est la partie des réglages qui se trouve en haut donc on va ainsi retrouver des fonctions sur les paramètres audio qui vous permettent donc de régler la sensibilité de l'auto gain control qui permet ainsi si vous êtes plutôt en moto touring de mettre une augmentation du volume faible et si vous êtes en roadster de plutôt mettre une augmentation du volume élevé pour que automatiquement le son s'ajuste en fonction du bruit ambiant on peut ensuite activer ou désactiver les commandes vocales que moi j'ai personnellement désactivées pour des raisons que je vous expliquais précédemment de déclenchement intempestif vous pouvez également de choisir de mixer ou non les deux sources audio pour avoir donc la musique en même temps que vos commandes vocales de GPS vous pouvez aussi activer ou non la fonction RDS pour les radios la partie JBL là c'est intéressant vous avez carrément des égaliseurs pour aller mettre plus en avant les basses ou plus en avant les voix alors personnellement j'ai testé la fonction Bass Boost et je trouve qu'avec le Bass Boost les fréquences moyennes sont un peu trop crières donc je préfère le mode normal le mode vocal est par contre intéressant si vous utilisez votre intercom exclusivement pour téléphoner ou utiliser le mode GPS ça vient vraiment booster les fonctions voix par contre ça dégrade fortement la qualité en usage purement musique donc vous voyez c'est très simple c'est très intuitif et on a ainsi pas besoin d'apprendre ou de mémoriser des contrôles au niveau de l'intercom c'est beaucoup plus simple avec cette manière abordons maintenant l'usage sur route et globalement j'ai pas grand chose à reprocher à ce Pack Talk Bold il est assez irréprochable pour le coup j'aimerais par contre vraiment attirer votre attention sur la notion d'épaisseur des écouteurs parce que justement si vous avez un casque qui n'a pas des gros trous pour les écouteurs ça peut vite devenir douloureux en fait au niveau des oreilles j'en ai fait l'amère expérience entre guillemets avec mon casque Nex parce que j'avais pas fait gaffe mais au fond des trous des écouteurs il y avait des espèces de scratch qui servent normalement pour les écouteurs officiels et ces petits scratch l'air de rien ils rajoutaient facilement 2 mm à 3 mm d'épaisseur je ne m'en rendais pas compte avec les anciens opaleurs que j'avais pu installer dans ce casque parce qu'ils étaient plus fins que ces opaleurs JBL et de ce fait lorsque j'ai fait mon road trip dans les Alpes là il y a deux semaines je me suis tapé quand même une grosse route entre l'île et les Alpes et au bout de 8h 9h de route j'avais super mal aux oreilles j'en pouvais plus qu'ils avaient tendance donc à appuyer et frotter sur mes oreilles j'ai ensuite retiré ces petits scratch qui étaient au fond des logements des haut-parleurs et là depuis j'ai plus eu du tout de soucis donc vraiment c'est hyper important faites attention si vous souhaitez partir sur cet intercom à avoir suffisamment de place pour qu'il soit confortable et agréable à porter sinon pour le reste c'est vraiment du tout bon les boutons sont vraiment hyper agréables à manipuler en laissant vraiment bien sous ses doigts que ce soit avec des gants été, mi-saison ou hiver j'ai testé avec les 3 types de gants et franchement ça pose aucun souci même la manipulation de la petite antenne pour pouvoir lancer le mode DMC on peut le faire facilement avec ses gants pareil pour la molette de volume elle est vraiment très agréable à manipuler on sent bien en fait les crantages donc on sait exactement ce qu'on fait et petit détail sympa si vous faites un aller-retour en fait ça vient couper le volume directement pour pouvoir entendre quand quelqu'un vous parle et une fois que vous le refaites ça remet le son en fait directement au bon volume j'ai roulé aussi beaucoup sous la flotte j'ai pris pas mal de grosses saucées en fait avec l'intercom et il n'y a vraiment aucun souci tant que vous mettez bien puisque c'est le seul endroit où potentiellement de l'eau peut s'infiltrer dans cet intercom et là aussi il n'y a pas eu de problème donc vraiment vous pouvez compter dessus pour pouvoir rouler sous la pluie tout en écoutant de la musique ça lui pose aucun souci pareil au niveau du bruit qui pourrait engendrer j'ai pas noté de différence aérodynamique ou de sifflement en fait avec l'intercom sur le casque donc là vous pourriez me dire ouais mais t'as testé avec une moto qui a une bulle et bien non j'ai aussi eu l'occasion de tester sur d'autres motos notamment une Speedmaster que j'avais eu à prêter pendant une révision sur ma moto et ça faisait pas de bruit donc c'est aussi un intercom que vous pouvez tout à fait envisager si vous avez un roadster ou une moto non carénée ça devrait pas générer des bruits supplémentaires au niveau de votre casque parlons maintenant du point qui me tenait le plus à coeur sur cet intercom et dont vraiment j'avais envie de vous partager c'est la qualité des haut-parleurs JBL et là dessus je n'ai pas été déçu ça y est j'ai enfin enfin un intercom avec une qualité de son qui est potable alors je dis potable parce qu'on n'est pas sur une qualité de son IFI donc ne vous attendez pas non plus à avoir la qualité de son d'un casque Bose Headphones 700 qui vient de sortir ou un Sony XM3 qui est sorti l'année dernière clairement on n'est pas sur ces niveaux là mais vraiment on a des basses on a de la dynamique on a des médiums pas trop criards on a des aigus qui viennent pas vous piquer les oreilles même en roulant à 120-130 on entend très très bien ce qui se passe le système d'auto gain control vient vraiment bien pousser le volume au bon moment et même quand le volume monte on a encore un petit peu de basses on a encore un petit peu de dynamique c'est pas du tout écrasé avec des pertes sonores donc vraiment ça fait plaisir on peut écouter de la musique de manière agréable même en roulant à haute vitesse à moto et à basse vitesse là aussi on a aussi un son qui est vraiment très très bien donc pour le coup tous les modèles Cardo qui ont ces fameux haut-parleurs JBL je vous les recommande chaudement si vous cherchez un intercom pour écouter de la musique vraiment ça devrait vous satisfaire toute proportion gardée bien entendu puisqu'on reste quand même sur un intercom c'est dans un casque de moto il y a du bruit autour on n'est pas sur un casque qui fit donc voilà c'est juste le point à signaler au niveau puissance ils sont peut-être un petit peu légers au niveau puissance quand vous utilisez des bouchons d'oreille j'aurais bien aimé pouvoir les pousser un tout petit peu plus fort pour vraiment entendre un peu mieux la musique même si on entend quand même le son j'aurais bien aimé en profiter aussi bien que lorsque je me sers des haut-parleurs sans bouchons d'oreille par conséquent au niveau de mon contexte d'usage personnel à savoir de l'écoute de musique majoritairement sur autoroute sans bouchons d'oreille puisque la plupart du temps c'est pour mes trajets du boulot mes sorties le week-end et bien c'est amplement suffisant ça va parfaitement et en plus j'ai une bonne qualité de son pour pouvoir écouter ma musique entendre les instructions du GPS ou répondre à des appels pareil au niveau de la qualité du micro il n'y avait pas de soucis donc vraiment là-dessus c'est du super positif avant dernière partie à aborder et bien c'est l'autonomie de ce Packtalk Bold alors Bold pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire ça veut dire gras donc gros épais et c'est vrai qu'il est épais quand même cet intercom mais pourquoi il est épais parce qu'ils ont mis une grosse batterie dedans et concrètement cette grosse batterie elle vous permet de tenir 12h en utilisation avec de la parole donc quand vous voulez discuter avec quelqu'un plus de 20h quand vous écoutez de la musique et moi personnellement j'ai réussi à tenir environ 22h avant d'avoir le message batterie vide donc vraiment on a une autonomie qui est énorme et au niveau de la veille il est capable de tenir une semaine cela en fait donc le compagnon parfait pour ceux qui aiment rouler vraiment longtemps avec leur intercom en fonctionnement permanent vous pouvez comme ça l'utiliser 2 jours d'affilée sans devoir le recharger moi c'est ce qui m'était arrivé dans les Alpes le premier jour je ne l'ai pas chargé le deuxième jour j'ai roulé encore toute la journée je n'ai pas dû le charger et seulement le soir du deuxième jour j'ai dû le recharger donc ça fait une fois sur 4 jours c'était vraiment super agréable de ne pas devoir tout le temps penser à charger son intercom et même si ça vous arriverait d'oublier de le charger vous pouvez le recharger pendant que vous êtes en train de l'utiliser vous pouvez tout à fait vous mettre une petite batterie externe dans la poche de votre blouson le câble qui passe jusqu'à l'intercom et le recharger pendant que vous êtes en train de rouler et au niveau de la recharge et bien sachez qu'on arrive à le recharger en environ 3h personnellement je le charge donc avec mon chargeur de smartphone puisqu'il n'y a pas de bloc secteur qui est fourni avec et en 3h il est revenu à 100% de batterie vous avez ici la petite diode qui indique le niveau de charge et une fois qu'elle est éteinte ça veut dire que l'appareil est chargé à 100% et donc que vous pouvez vous en servir à nouveau avec la batterie pleine dernier élément à vous partager et bien c'est tout ce qui concerne les prix et les versions de ce pack TalkBall donc sachez qu'il est disponible en deux versions une version solo qui est proposée au prix de 359,95€ et une version duo qui est proposée au prix de 599,95€ alors oui c'est un gros budget j'en suis conscient mais on est quand même sur un modèle haut de gamme donc vraiment qui va renfermer toutes les fonctionnalités disponibles sur le marché qui va avoir la batterie la plus grosse sur le marché donc on est vraiment sur un appareil assez hors norme et là vous allez sûrement vous dire ah ouais ça fait quand même cher pour avoir une super qualité de son si je ne me sers pas de toutes ces fonctionnalités et bien justement sachez qu'il existe d'autres modèles avec les haut-parleurs JBL dans la gamme Cardo j'ai donc fait mes petites recherches et sachez que le modèle donc le plus entrée de gamme entre guillemets chez Cardo à avoir les haut-parleurs JBL ça reste un très bon modèle c'est le Freecom 4 Plus qui est proposé donc à 259,95€ ça fait quand même 100€ de moins que le pack TalkBall donc c'est quand même non négligeable surtout si ça ne vous intéresse pas toutes les fonctions mesh les fonctions de discussion entre motards dans ce cas là n'hésitez pas plutôt à basculer sur le Freecom 4 Plus qui sera intéressant si vous voulez surtout vous en servir pour écouter de la musique répondre à des appels entendre votre GPS ou encore utiliser les commandes de votre assistant vocal favori comme Siri ou encore Google donc je trouve ça vraiment bien qui propose ces haut-parleurs sur différents modèles dans leur gamme et pas exclusivement sur le modèle le plus cher ce qui fait que ça obligerait les gens à forcément devoir mettre le plus d'argent possible pour avoir ces haut-parleurs et cette qualité de son vous pouvez donc tout à fait envisager d'avoir ces haut-parleurs avec un modèle un petit peu moins cher dans leur gamme en conclusion ce Cardo Pack TalkBall avec haut-parleurs JBL est pour moi le meilleur intercom actuellement disponible sur le marché et oui je me permets de dire ça parce que j'ai quand même testé pas mal d'intercom sur ces deux dernières années de différentes marques que ce soit du Senna du Midland les anciens Cardo j'ai aussi essayé du modèle Dexter bref j'ai essayé beaucoup beaucoup de marques et pour moi celui-là c'est vraiment celui qui se distingue le plus bien entendu c'est aussi un des modèles les plus chers du marché mais vraiment je trouve que le prix est justifié en regard de tout ce qu'il propose il a une excellente qualité de son une autonomie qui est quand même assez hors norme la finition est au top il est vraiment étanche donc ça pareil c'est hyper important pour les gens qui roulent quelle que soit la météo il est très riche en termes de fonctionnalité et l'application est bien faite ergonomique elle bug pas donc il n'y a pas grand chose à lui reprocher si ce n'est cette épaisseur des haut-parleurs qui est un peu plus importante que la moyenne et qui sont aussi un peu plus gros en termes de diamètre donc je vous ai montré les dimensions dans la vidéo donc prenez le temps de vérifier si ça passe bien dans votre casque si ce modèle vous intéresse donc c'est vraiment une super découverte je suis très content de ce modèle et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de la part de Cardo d'avoir fait un partenariat avec une marque spécialiste dans le son ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très bonne qualité et en plus c'est disponible sur d'autres modèles comme le Freecom 4 Plus qui a un peu moins d'autonomie un peu moins de fonction mais au moins on a toujours une bonne qualité de son voilà c'est tout ce que j'avais à vous partager j'espère que ça vous a plu forcément comme c'est un intercom je n'ai pas pu vous mettre 500 images d'incrustation comme dans les vidéos d'habitude j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu comme d'habitude si vous avez des questions sur ce Cardo n'hésitez pas à me les poser dans un commentaire sous cette vidéo si vous souhaitez acheter cet intercom sachez qu'il est disponible sur motoblues.com je vous mets le lien aussi donc dans le descriptif de la vidéo et en commentaire épinglé si vous souhaitez l'acheter comme ça vous pouvez l'acheter directement sur le site de motoblues si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me laisser un petit pouce valo ça fait toujours plaisir et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets jusqu'ici merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour le test tant attendu de la BMW R1250 GS salut salut